On est en direct maintenant, dis donc, et enfin, podcast numéro 12 de Kulturama est là pour vous, nos chers auditeurs. Kulturama est une plateforme éditorielle qui représente la nouvelle destination des découvreurs, défendant le meilleur de l'art et du design. Cette deuxième émission, ce deuxième podcast, accueille Sophie Lanoy, auteure, commissaire d'exposition et créatrice, représentante de e-projects, qui est une agence novatrice de stratégie culturelle. Plus d'infos, vous aurez sur e-projects.fr Alors, e-projects se positionne comme une marketplace, ou un store, ou à la française, une boutique, disons, qui permet d'acheter des oeuvres d'art contemporain en ligne. Sophie, notre invitée d'aujourd'hui, c'est, je pense, vous qui faites la sélection scrupuleuse d'artistes pour e-projects. Et vos partenaires avec des experts de l'art et des professionnels sont, je vais vous dire maintenant, d'une recherche assez éclectique. Je vais passer à un des travaux de l'artiste que vous représentez, Richard De Laerara, je crois, si je prononce bien. Oui. Et donc, c'est une marketplace, une boutique, qui représente, il y a un peu de tout, et pour tous les goûts. Qu'est-ce que vous pourriez nous raconter concernement la fondation de ce concept e-projects, qui vous tient à cœur à jour de nuit ? Alors, je l'ai créé il y a déjà quelques années. Et en fait, ce n'est pas tout à fait exact, je ne représente pas d'artiste. C'est-à-dire que ça fait suite, justement, à une activité de galerie, où là, je représentais des artistes. Et en rentrant en France, en fait, quand j'ai créé la marketplace, c'était effectivement avec l'idée que… Enfin, moi, je croyais vraiment à l'art qui se vend en ligne, avec des jeunes artistes émergents, et d'avoir des propositions, justement, de jeunes photographes, de jeunes dessinateurs, de jeunes vidéastes. Et puis, donc, du coup, quand vous parlez de Richard De Laerara, je ne le représente pas, mais je l'ai sélectionné l'année dernière en résidence pour un prix qui s'appelle 100 Art Talents Experience, et qui est à Paris, et qui proposait pour les lauréats, donc, une résidence, et à la suite de laquelle, il y avait une exposition, voilà, purité. Donc, voilà. Donc, en fait, du coup, je présente… Enfin, e-project.fr, ce n'est pas seulement une marketplace. Il y a une partie de marketplace, mais qui est en train un petit peu de disparaître, finalement. Et c'est surtout en représentant des projets que je mets en route. Donc, les différents projets sont sur la plateforme. Et souvent, issus de ça, il y a quelques œuvres comme ça, représentatives, qui sont à vendre. Mais c'est un petit peu anecdotique, je dirais, aujourd'hui. Et justement, concernant vos rencontres avec les artistes que vous… Oui. Avec qui vous collaborez, sans doute. Oui. Vous travaillez beaucoup avec le Proche et Moyen-Arient. Qu'est-ce que vous pourriez raconter concernant ces rencontres, ces collaborations-là ? Alors, le Proche et le Moyen-Arient, c'était… En fait, j'y suis… Je suis arrivée… Enfin, j'ai vécu à Abu Dhabi, en fait. Je suis arrivée en 2007. Et là, j'y suis restée 4 ans. Et là, c'est effectivement… Enfin, c'est vraiment des rencontres. Parce que, du coup, je suis allée là-bas un petit peu… Enfin, par hasard, en fait. Je vivais avec quelqu'un qui se déplaçait sur la région et je l'ai suivie. Et là-bas, j'ai rencontré, effectivement… Je suis arrivée à Abu Dhabi au moment où tout se créait. Les foires, les galeries, l'activité autour de l'art contemporain. Moi, j'étais un peu… Enfin, c'est toute une période un peu d'émerveillement. Parce que je voyais tout se créer. Je rencontrais des artistes partout, des galeristes, des gens qui étaient passionnés. Et j'ai rencontré, notamment, Lord Hauteville qui créait… À l'époque, qui dirigeait, en fait, Art Paris à Abu Dhabi. Et toutes les deux, on s'est rencontrées sur place. Et ensuite, elle a créé la Beyrouth Art Fair. Et donc, je l'ai exposée, ensuite, en tant que galeriste sur la Beyrouth Art Fair. Ensuite, j'ai collaboré avec l'équipe. Et là, d'ailleurs, je vais y retourner en septembre pour les dix ans de la foire. Où, normalement, je présenterai un programme vidéo co-curaté par moi et Madeleine Philippi, qui est une commissaire de l'exposition. Dix ans déjà, en fait, je ne sais pas du tout que ça fait déjà dix ans avec la création de la foire à Beyrouth. Vous avez dit. Oui. Parlons de cette foire. En 2009, quelle était l'expérience ? Déjà, vous êtes arrivée sur le lieu et ensuite… Alors, en fait, l'expérience, c'était que, lors que j'avais connue justement à Abu Dhabi, j'étais en train de créer la foire à Beyrouth. Et juste à ce moment-là, moi, à cette époque-là, je faisais beaucoup de résidences d'artistes. Donc, j'étais partie dans différents pays. Et notamment, la dernière résidence, c'était en Égypte. Et il y avait justement toute cette vague d'artistes qui a explosé ensuite avec les… Enfin, explosé dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il… Vous n'avez pas préparé cette blague. Donc, après, avec les révolutions arabes. Oui. Et j'en ai parlé ensuite à Laure et puis à son directeur artiste, Pascal Odile. On s'est absolument exposé ces artistes-là, etc. Parce que je trouvais que c'était intéressant. Je dis que c'est quand même des… Il y a des œuvres incroyables, etc. C'est comme des morceaux d'histoire. Et ils m'ont dit, mais ce serait génial si toi, tu les représentais, tu les connais, etc. Voilà. Donc, ils m'ont aidé. Ils étaient à l'origine de la galerie. Ils m'ont dit, crée une galerie et représente ces artistes. Donc, voilà. C'était un impératif. Comment ? C'était un impératif. La phrase est clairement en impératif. Oui. Créée. N'attendez surtout pas. Ces artistes ont raison d'être et doivent être représentés. Et c'était donc les années 80, 90. Encore plus tard, j'imagine. Enfin, ça dépend. Quelle année, vous m'avez dit ? Les années 90. La révolution arabe ? Non, c'était en 2010, 2010-2011. C'est-à-dire que la foire, en fait, de Beyrouth, moi, je n'y suis pas allée en 2009. J'y suis allée après les révolutions arabes, en 2011-2012. Parmi les artistes que vous représentez, il y a Richard Delay, enfin, pas représenté. Avec qui j'ai des collaborations, je veux dire, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas représenté. C'est-à-dire que les artistes les rencontrent, on fait des projets ensemble. Ensuite, en fonction des projets, voilà, j'appelle les uns les autres en fonction des... Disons que, je voulais dire que eProjects représente et que, après tout, eProjects les met en avant sur le site internet. Du coup, il les représente. Du fait, quand vous représentez eProjects, et eProjects représente l'artiste, dans ce cas-là, vous représentez l'artiste. Mais, mon raisonnement est... Peu importe. Donc, parmi ces artistes, Richard Galera, Florence Gatti, Sabile Goussoup, Virginie Rochetti, Kiyim Mouyun, Virginie Arnois, et bien, bien, beaucoup d'autres. Justement, Sabile Goussoup, il est issu du Moyen-Orient. Ah oui, alors, Sabile, surtout, ça a été une grande, grande rencontre. Oui. Parce qu'en fait, Sabile, justement, j'avais exposé à Beyrouth, et il était venu sur mon stand me voir, mais il ne m'avait pas parlé, il avait juste regardé. Et après la foire, il m'a envoyé un e-mail avec une proposition géniale, que j'adore toujours autant, d'ailleurs. Et il m'avait demandé si on pouvait se rencontrer. Et vu les douze photos qu'il m'avait envoyées, je lui ai dit oui, tout de suite. Et on s'est rencontrés, et on a eu vraiment un coup de foot professionnel. J'adore son travail, j'adore le personnage, j'aime vraiment... Et c'est quelqu'un que j'ai exposé, du coup, l'année suivante, sur la foire. Il n'avait jamais exposé, en fait, donc j'étais la première personne à m'exposer. Et aujourd'hui, Sabile a écrit un livre, il vient de faire aussi un commissariat d'exposition qui s'appelle « C'est Beyrouth », qui est en ce moment à l'Institut des Arts Islamiques. Alors, je vais faire peut-être une faute sur le nom, mais c'est l'Institut des Arts Islamiques. Très bien. Et c'est une exposition formidable. Et Sabile, il va aussi être présenté dans le programme vidéo en septembre sur la Beyrouth Artsa. Et Sabile, c'est plus que... Je veux dire, c'est pareil, quand il y a des collaborations qui me semblent intéressantes pour lui, je l'appelle. Voilà, je lui dis, quel projet, etc. Disons franchement, je suis complètement d'accord avec votre perception de l'artiste. Il est étonnant. Et ses travaux photographiques sont osés. Et c'est entre autres pour ça que ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais on peut avoir du respect envers le gars. En tout cas, il a un univers, il a son univers. Et en plus, ce qui est très intéressant pour lui, c'est qu'en fait, il n'est pas juste un photographe ou un auteur. C'est-à-dire qu'il passe d'un univers à l'autre, c'est-à-dire l'écriture, le cinéma, la photo. Mais c'est toujours lui, en fait, c'est sa personnalité qui est très intéressante. Et il peut évoluer en fonction de tous ses médiums. Et on le retrouve dans chaque médium, mais avec des facettes très différentes. Donc, moi, j'aime beaucoup ce genre d'artiste un peu transversal, qui est un peu déroutant d'ailleurs pour pas mal de gens. Et puis, qui ne cherche pas du tout à plaire, justement. Ce n'est pas du tout une volonté de sa part. Enfin, moi, j'adore ce qu'il fait. Oui. Idem. Tant mieux. Donc, 2009. Prenons l'exemple de Goussoup. Vous le rencontrez. Au tout début, c'est un artiste émergent. Non, pas en 2009. C'est plus tard. Je l'ai rencontré. Pas avant, je crois, 2011-2012. 2011-2012. Très bien. 12 ans de différence. Presque là. Oui, oui. Du coup, il était, dès le début, un artiste émergent, presque inconnu. Ah oui. Du Moyen-Orient. Du Moyen-Orient. Et vous arrivez, vous le promouvez, vous le mettez en avant, et vous mettez en oeuvre ce que... Ce, on croit qu'on cite son travail, ce pourquoi il se différencie des autres artistes, ce pourquoi son travail est intéressant par rapport à tous les autres. Du fait... Oui. Est-ce que vous avez constaté un changement de perception, un changement de, peut-être, stéréotype, de façon de voir de tels travaux chez les Français ? Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que... Vous parlez du travail de Sabine ? Oui. Ou du travail... Oui, du travail de Sabine ? Si je parle de Sabine, je parle d'un travail qui est osé. Si je parle de manière générale, je parle des artistes du Moyen-Proche-Orient. D'accord. Qui sont regardées d'une manière, pardon, d'une manière particulière en France. Et pensez-vous que, depuis peut-être dix ans, disons minimum cinq ans, cette perception avait changé, considérant aussi le climat politique ? Alors, en fait, par exemple, cet exemple-là. Le travail de Sabine est quand même un travail assez engagé, assez politique. Et je pense que quand il a commencé, il avait 24 ans. En 2012, c'était encore... Et puis c'était juste au moment des révolutions arabes, les choses s'ouvraient un petit peu, etc. Ensuite, il y a eu, en France, toute la vague d'attentats, etc. C'est plus compliqué. Par exemple, ses œuvres avec Le Keffier, etc. C'était plus compliqué, à ce moment-là, de représenter ses œuvres. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il évolue dans son travail également. Oui, c'est un peu plus compliqué, je trouve, parce que les choses sont difficiles. On est obligé de faire attention à certaines choses. Et puis, en plus, moi, j'y allais au départ. Moi, quand j'ai représenté des artistes, justement, c'est ce que j'ai constaté aussi. C'est difficile, en fait, d'un jeune artiste comme ça. C'est des années, des années de travail. Oui, votre choix était très osé aussi. Oui, oui, voilà. Mais j'avais pas, justement, tout compris au début, que c'était si long, c'était difficile. Et que, par la suite, dans le futur, les stéréotypes arabes ne vont pas du tout évoluer en bon sens d'un artiste arabe, vous voyez. Oui, enfin, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est surtout les sujets qui sont traités, qui doivent être traités un petit peu de façon différente, je pense. Mais surtout, j'avais pas perçu qu'en fait, ça n'allait pas aussi vite, même si, dès le départ, moi, j'étais persuadée que c'était un artiste à suivre. Mais il faut du temps. Il faut du temps. Et puis, même pour lui, je pense qu'il a besoin aussi de... Il avait besoin de temps. Donc ça, justement, et moi, je suis très admirative, justement, des jeunes galeries qui se lancent et soutiennent le travail d'artiste. Parce que ça, c'est un travail difficile, je trouve. C'est pas évident, quoi. Je trouve que, franchement, c'est des gens qui peuvent soutenir, parce qu'il faut un travail très difficile. Je dirais que, certes, leur travail est difficile, mais le travail des gens comme vous l'est aussi. Et justement, considérant ces difficultés que vous avez déjà soulevées, qu'on avait touchées, et aussi, étant donné que notre discussion soit focalisée sur la nouvelle réalité des métiers d'art, entre autres, Comment pensez-vous créer... Enfin, comment doit-on créer un nouveau... Enfin, percevoir de manière nouvelle le métier d'art, que ce soit commissaire d'exposition ou représente d'agence de stratégie culturelle ? Alors, aujourd'hui, moi, je trouve que... Alors, les choses qui sont formidables, c'est qu'aujourd'hui, justement, ça devient beaucoup plus transversal. Ce n'était pas le cas il y a dix ans. Quand on était artiste, on n'était pas galeriste. Quand on était galeriste, on n'était pas... Enfin, bon... Et aujourd'hui, par exemple, les artistes deviennent... Et tous, ils sont transversaux, ils font différentes choses. Et moi, je trouve ça fascinant. Et les professionnels de l'art aussi, c'est-à-dire qu'un artiste devient commissaire d'exposition. Aujourd'hui, justement, moi, je trouve que c'est super d'avoir été artiste, galeriste, d'avoir travaillé pour des foires. Je trouve que, du coup, quand je parle à certains interlocuteurs, je comprends assez vite ce qu'ils ont dans la tête. Voilà. Je sais ce qu'ils attendent. Donc, pour moi, c'est assez facile de répondre, en tout cas. Mais... Et de créer des projets, moi, ça... Justement, je trouve... Enfin, moi, là, j'ai trouvé exactement ce que j'aimais faire, c'est-à-dire mettre les différentes personnes en contact, de créer une espèce d'énergie. qui fait que le projet va être de A à Z, avec différents interlocuteurs. Moi, je trouve que c'est super de faire ça. Je ne suis pas sûre que j'aurais pu le faire il y a dix ans. Oui. Je pense aussi. Disons que... Vous allez vers... Vers cette direction de renouvellement des traditions établies. Vous les appropriez, vous créez de l'expérience, de sorte qu'un projet soit réalisé tel qu'elle, tel qu'envisagé. Et très prochainement, vous co-créez la... Alors, en tout cas, c'est un appel à projet The Sensitive Sea. Oui. Pourriez-vous nous en parler davantage ? Alors, en fait, The Sensitive Sea existe déjà parce qu'on l'a proposé déjà le 4 mai à la Fondation Krasberg avec Madeleine Philippi. On avait déjà montré le programme vidéo en début mai. Et justement, ce programme est appelé à évoluer et à être présenté justement à Beyrouth en septembre. Et certainement, dans d'autres lieux ensuite, on voudrait que ce soit un petit peu une itinérance et que ça rentre dans un projet plus global qui présenterait effectivement des projets multimédia autour de l'art et de la nature. Donc là, The Sensitive Sea, il y a un projet qui est en train de se mettre en route aussi sur l'eau. Oui. Donc, tout ça, c'est... Alors justement, c'est aussi des rencontres parce que Madeleine, quand je l'ai rencontrée, elle avait déjà fait un autre programme vidéo. On en a parlé, on a imaginé ce qu'on pouvait faire ensemble. Et juste à cette époque-là, j'avais rencontré aussi Capucine Boutte qui travaillait à l'espace Krasberg et qui m'avait proposé de, justement, coproduire un après-midi qui ferait des rencontres entre des auteurs et des auteurs qui écrivent sur des ouvrages ou des catalogues d'artistes autour de l'art et de la nature. Et du coup, on a proposé aussi le programme vidéo dans cet après-midi-là et ça a très bien fonctionné. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire sur The Sensitive Sea. Effectivement, il y a des... C'est un programme qui tourne autour de vidéos d'artistes qui sont autour de la mer. Et à Beyrouth, ce sera des artistes européens et des artistes libanais. Donc, toujours le thème de la nature et de la fragilité de la nature exploitée par l'homme. Puisqu'on voit le même fil rouge traverser un autre programme que vous créez et co-créé. Enfin, co-créé. Vous le créez plus ou moins. C'est son Art Talent Experience ou... Oui. Alors, Art Talent Experience... Pardon, je vais juste un peu spécifier de quoi il s'agit. C'est un programme de résidence artistique qui est coproduit par eProjects, du fait par vous aussi. dont l'exposition se déroulera le 13 septembre. Oui, le vendredi 13 septembre, comme je le vois. Et la résidence, je crois que c'est à la suite de cette résidence que 8 lauréats seront désignés au terme d'un processus de sélection par un jury. Un jury d'experts, bien sûr. Et cette résidence commence après-demain. Oui. Félicitations. Oui, c'est ça. Et justement, c'est la deuxième édition de cette exposition assez particulière. Tout d'abord, vous avez une résidence, puis une sélection, puis seulement une exposition. C'est tout un processus de gestation qui dure 8 mois, peut-être. Bon, ça commence demain, puis à travers tout l'été, vous continuez d'évaluer, et ça commence sur mon exposition, le 13 septembre. Et ça, ça prend déjà 4 mois, sans parler de l'organisation même. Donc, c'est un concept assez intéressant en soi, dont je n'ai pas vraiment entendu parler auparavant. Et le thème, le thème, et aussi la nature. La première édition de cette exposition expérimentale était la nature. Et là, on a la... Non ? Si. Non, l'année dernière, c'était les Nouvelles Libertés. Cette année, c'est la nature. Ah, attendez. C'est le deuxième, en fait. Art Talents Experience, c'est la deuxième édition. Oui, oui, oui. Je fais une faute. Oui, c'est ça. Non, c'est pas grave. Qui tourne donc la nature, qui tourne autour du thème, que vous définiez comme im-nature, immatérielle, immersive, immédiate, imaginée, imparfaite. Et pourquoi déjà une deuxième exposition sur la nature ? Est-ce que cette exploration d'un sous-thème vous mène vers une direction promettante, généralement, par exemple ? Alors, en fait, c'est exactement ça. C'est une exploration du thème. Et à travers les différents projets, depuis plus d'un an, c'est effectivement un thème récurrent. En fait, la première édition, justement, de Art Talents Experience, qui est coproduite par le sang, c'est une fabrique culturelle dans le douzième. Oui. Par aussi Next Day et U-Project, et qui est sous l'égide de DRO, qui est la Digital Week, enfin l'ancienne Digital Week, la Digital Research and Art Wave, qui est un parcours, en fait. Et l'année dernière, donc, il y avait une douzaine d'artistes qui avaient été en résidence, c'était en automne, et à la suite de quoi, il y avait une exposition sur le thème Les Nouvelles Libertés. Donc, les artistes sont sélectionnés avec un appel à projet. Et ensuite, effectivement, ils doivent, en général, ils sont sélectionnés aussi parce qu'ils utilisent beaucoup de nouvelles technologies. Et cette année, donc, c'est avec la nature, mais aussi des artistes qui utilisent quand même des nouvelles technologies. C'est un petit peu l'ADN quand même du prix. Et, en fait, ils gagnent une résidence qui commence effectivement après-demain, et l'exposition sera effectivement en septembre, et se terminera le jour de la Nuit Blanche. Je crois que c'est le 5 ou le 6 octobre. Oui. Parlant des Nuit Blanche, en analysant cet événement, j'ai remarqué que, pour l'un ou l'autre, vous utilisez la technologie de blockchain. Oui. Dans quelle mesure et dans quel but pourriez-vous expliquer ? Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, la technologie blockchain permet d'établir un niveau de sécurité élevé. Au niveau des échanges entre les deux personnes, ou les deux entités, ou les deux organisations. Donc, la blockchain, ici, s'implémente de quelle manière ? Alors, nous, on ne l'utilise pas directement. On est partenaire de, en fait, de startups qui développent le concept de la blockchain dans l'art. Mais, nous, on ne l'utilise pas directement. Pour résumer, moi, je ne suis pas du tout spécialiste en blockchain. En fait, ça donne, effectivement, une traçabilité, une sécurité pour, par exemple, un artiste dans l'art. Par exemple, l'implémentation très récente d'un monde de l'art, de cette technologie, était la sécurisation des vôtres enchères, aux enchères, qui permet de, justement, sécuriser l'œuvre vendue, de façon à catégoriser toutes les données qui sont propres à cette œuvre-là. Et, c'est en capsule, en fait. Et, ainsi, encore une fois, sécuriser l'échange entre celui qui vend et celui qui achète. Alors, l'implémentation de cette technologie-là, ce n'est pas la vraie implémentation, c'est plutôt la collaboration que vous faites avec la boîte de production. Oui. Mais, en fait, ça va changer beaucoup de choses, effectivement, dans le monde de l'art, parce que, je pense que, justement, ça va un petit peu rationaliser les échanges, ça va donner aussi, justement, une traçabilité qui est souvent un peu compliquée. Oui. Et puis, ça va un petit peu changer, ça va rassurer aussi les acheteurs. C'est surtout, oui. Le nombre de confiance ne sera pas élevé, mais la sécurité, par contre, oui. Oui, quand même. Et puis, ça va changer aussi le rapport aux artistes, qui va être plus direct, en fait. Je pense que, du coup, les intermédiaires vont travailler de façon un peu différente. Mais, je ne suis pas encore spécialiste en blockchain, mais, voilà, c'est ce que j'ai compris de ce qui va se passer. Et, vous avez raison, c'est pas plus ou moins ça, vous avez bien compris en quoi consiste cette technologie. qui, c'est vrai qu'il a déjà changé le visage du monde bancaire, avec la création de Bitcoin, dont on a tous entendu parler. Surtout, il y a 12 ans, non, un an et demi, quand son prix avait explosé. Et depuis, d'ailleurs, ça ne diminue pas, le prix d'une Bitcoin. Alors, sur ce chemin d'expérimentation, de recherche, vous, cette année, avez édité le livre qui, justement, explore tous les prix d'art contemporain afin d'en catégoriser une sorte de liste et d'en parler, clairement et explicitement. Cette recherche vous a pris combien d'années ? Alors, en fait, j'ai commencé à écrire ce guide parce que je faisais des recherches, en fait, sur les prix. Et puis, je me suis aperçue que c'était très compliqué, qu'on ne trouvait pas grand-chose. Il y avait très peu de choses qui parlaient des prix d'art contemporain. Et puis, à force de compiler, comme ça, des informations, un jour, je me suis dit que c'était intéressant pour les artistes, pour les professionnels du monde de l'art, pour des collectionneurs aussi, d'avoir, en tout cas, un petit guide, qui n'est pas exhaustif, mais qui est un guide des prix importants ou un peu spécialisés d'art contemporain. Tout à fait. Et puis, quelques interviews aussi de gens concernés, comme des artistes lauréats, des directeurs de fondations. Il y a aussi, oui, des gens qui ont créé des prix. Et là, je suis en train de préparer la deuxième édition, qui va être plus complète avec d'autres interviews. Et puis, qui va aussi beaucoup plus s'ouvrir sur des prix dans d'autres pays. Là, j'avais juste répertorié des prix très référents, mais là, je vais un petit peu agrandir. Et j'espère qu'il sera traduit cette année aussi, qu'il sera traduit en anglais. En effet, vous mentionnez qu'il s'agit de la première édition de ce guide. Et je me demandais pourquoi. Là, maintenant, je vois que vous allez en sortir une deuxième, ou une seconde, ça dépend. C'est intéressant d'avoir les lauréats tous les ans, de suivre aussi, parce qu'à la fin du guide, il y a aussi un tableau qui recense année par année les lauréats. Et on voit aussi, par exemple, on voit assez bien sur les tableaux ce qui se passe. Donc, c'est intéressant qu'il soit remis à jour tous les ans. En plus, il y a quand même de plus en plus de prix, ce qui est une bonne chose pour les artistes. Et puis, il y a aussi des artistes maintenant qui utilisent les prix comme un vrai vecteur. Voilà, ils utilisent les prix pour se faire connaître, pour aussi produire, parce que souvent, ils gagnent des sommes qui leur permettent de produire des pièces, ou les prix permettent ça aussi. Et puis, ça ouvre aussi à des collaborations avec des commissaires d'exposition, avec des fondations, avec des entreprises. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne chose qui est de plus en plus de prix, en fait. Mais effectivement, pour les artistes, c'est un peu fou, parce que souvent, c'est pas mal d'avoir aussi un outil pour pouvoir postuler, pour pouvoir remplir des dossiers, pour participer, en sachant aussi qu'il y a aussi des critères de sélection, donc on ne peut pas postuler partout, etc. Et vous en avez compté combien de prix ? Ah oui, là, tiens, j'ai pas fait de... J'ai pas compté le nombre de prix, oui ? Dans le guide ? Oui, oui. Ah oui, c'est vrai, j'ai jamais compté le nombre de prix. Approximativement. Non, pas tout de suite. Approximativement, vous diriez une dizaine, une centaine. Ah non, parce qu'on est entre 50 et 100, je pense, là. Je dirais un peu plus de 50, et l'année prochaine, je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Mais le but, c'est pas de tous les mettre, c'est quand même de faire une sélection des prix qui sont importants pour... Pour les récepteurs. Oui, voilà, soit parce qu'ils sont hyper spécialisés, soit parce qu'ils sont référents, soit parce qu'ils sont hyper référents. Je pense que, voilà, il y a des catégories, puis il y a des artistes pour les artistes justement émergents, il y en a d'autres qui sont vraiment pour les artistes pré-confirmés. Donc, en fonction de la carrière d'un artiste, on postule pas à n'importe quel prix. Il y a des prix aussi uniquement pour la photo. Oui. Il y a des prix de plus en plus spécialisés. Donc, voilà, on peut faire son choix en fonction aussi de ce qu'on fait. Et, tout à fait. Vous affirmez, entre autres, que le nombre de ces prix a explosé ces dernières années. Comment avez-vous constaté ce fait ? Et puis, j'ai eu la réflexion justement d'une artiste l'autre jour qui me disait qu'elle, elle avait... Donc, elle était plutôt en milieu de carrière et elle m'a dit, moi, en début de carrière, il n'y avait pratiquement pas de prix. Donc, elle dit, on est un peu défavorisés parce qu'en fait, dans les tableaux, il y a beaucoup de jeunes artistes parce qu'effectivement, depuis une petite dizaine d'années, il y a vraiment énormément de prix. Alors qu'il y a 20 ans, par exemple, ou 30 ans, il y avait beaucoup moins de... Enfin, il y avait très peu de prix. C'était une niche. Donc, du coup, le nombre était restreint. Donc, tout le monde les connaissait. Mais elle me dit, aujourd'hui, par exemple, on peut être nominé ou lauréat d'un prix parce qu'on a des centaines. Alors qu'il y a 20 ans, ce n'était pas possible. Donc, c'est vrai qu'ils sont assez défavorisés. Tout à fait. Et ainsi, donc, chaque prix, j'imagine, a un impact différent à un artiste à l'autre. Il y a des récompenses par l'argent, j'imagine. Il y a des collaborations envisageables avec les organisateurs, les associations ou les entreprises. Et est-ce que vous le décrivez aussi dans le guide ? Oui, exactement. Dans le guide, il y a, par exemple, une fiche qui reprend, effectivement, l'année de création, le jury, les lauréats, mais aussi les critères de sélection. Et puis, il y a une petite... À côté, il y a un feuillet qui est un peu... Une description du prix. Oui. Et un tableau à la fin où il y a, effectivement, tous les lauréats du prix en question, année par année. Mais oui, effectivement, c'est important aussi de bien décrire les critères de sélection parce que c'est ce qui fait la différence. Et l'impact d'un prix, effectivement, mais peut être... Par exemple, pour un très jeune artiste, avoir un prix à Montrouge, je pense que c'est un très bon début. C'est un très bon début de carrière. Tout à fait. Mais pour un artiste confirmé, avoir le prix Marcel Duchamp en France, c'est aussi la porte ouverte sur une carrière internationale. Donc, oui, il y a des impacts différents. Et ça, effectivement, c'est aussi ce qui est intéressant de voir en lisant le guide. Et en suivant... De quelle manière avez-vous catégorisé, régroupé chaque prix ? Est-ce que c'était selon le critère de section, de prix de pays, peut-être ? Alors, en fait, ça, c'est en... Ça s'est fait, en fait, c'est en les connaissant. Par exemple, oui, le prix Turner, le prix... Enfin, la Biennale de Venise ou Duchamp, on sait que ce sont des prix hyper référents. Oui. Il y a des prix qui sont des jeunes prix qui ne sont pas encore très connus, mais qui sont à suivre. Pourquoi pas ? Il y a des prix qui sont intéressants à suivre. Il y a des prix aussi qui sont... Donc, selon la largeur, vous les régroupez ? La largeur de... De l'impact, de l'importance, au niveau de l'importance. Bien sûr, Biennale, ce n'est pas la même chose que... Oui, voilà. Et puis, ça dépend. Je pense qu'il y a plein de critères à prendre en compte. Il y a effectivement un jury d'experts IPRA réputé. Il y a aussi l'organisateur, l'institution, l'entreprise, la dotation, le sérieux avec lequel le prix... Il y a pas mal de critères à prendre en compte. Mais effectivement, ça peut être aussi formidable pour un artiste de pouvoir, par exemple, avoir... Alors, c'est dommage parce que le prix Norris est suspendu, mais, par exemple, en France, il y a quand même le prix Ricard, le prix Norris. Il y avait des prix aussi qui étaient très boosters pour la carrière. Et, parlant des prix, faites-vous partie des jurys ? Oui, je fais partie de deux jurys, je crois. Oui, mais... Oui, oui. Est-ce que ça vous plaît de... Alors, en fait, oui, c'est très intéressant d'être dans un jury parce que, déjà, on est confronté... On n'est pas tout seul à décider, donc... Normalement, vous êtes entouré de combien de personnes ? Voilà, il y a plusieurs personnes à le jurer, donc je peux... Mais, normalement, de combien de personnes vous êtes entouré ? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des jurys où ils sont cinq, des jurys où ils sont beaucoup plus nombreux, ça dépend. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est d'abord de découvrir le travail d'artiste parce qu'on ne les connaît jamais tous, donc on en découvre toujours. Et puis, de découvrir, c'est la perception qu'ont des gens, justement, qui sont des experts et qui ont des perceptions différentes des uns et des autres. Donc, oui, c'est très intéressant d'être dans un jury. Il y a des débats assez passionnés, souvent. Entre les jurys. Ça doit être une expérience enrichissante. Oui, oui. Pas de combat physique, j'espère. Non. Non. Non, mais des prix, oui, mais souvent, il y a des gens qui... Des désaccords. Bien sûr. Des désaccords mutuels. Oui, parce que chacun défend aussi de façon... de façon... Enfin, défend son... Les artistes trouvent intéressants, les dossiers trouvent intéressants, donc ils les défendent, ils sont passionnés. Moi, je trouve que c'est bien. Oui. Mais dans cette optique d'évaluation, où trouvez-vous la frontière entre l'objectif et le subjectif ? Ah. Ah. Oui, c'est une question difficile, parce qu'en fait, l'objectif... Enfin, objectivement, il y a... Je pense que... On a des critères de sérieux. Enfin, c'est très compliqué quand même, parce que la subjectivité... Imaginons une situation. Vous êtes dans un jury, posé, vous avez bu un bon café à la bonne température le matin, vous avez pris un bon croissant et le matin, vous êtes dans le jury. Vous voyez un travail d'un artiste inconnu et ce travail, c'est un coup de cœur. Vous l'adorez de tous les fils de votre âme. et c'est que c'est dur de se distancier en ce moment-là, prendre du recul et analyser ce travail de manière un peu plus... l'objectif, quoi. Est-ce que c'est difficile ? Non, parce que, de toute façon, ça dépend aussi des critères de sélection, c'est-à-dire que si c'est un jeune artiste, par exemple, et que c'est un prix pour des jeunes artistes et que son travail est intéressant, regardez si sa proposition aussi rentre dans les critères de sélection. après, effectivement, il y a toujours... On a des coups de cœur et ça, en art, c'est justement que ça ne s'écoute pas, c'est aussi assez génial. C'est quand même... C'est bien, cette part de subjectivité. Mais après, je pense qu'il faut effectivement être aussi très objectif dans les critères de choix et puis de voir le parcours de l'artiste, de voir s'il répond à justement les critères de parcours que l'on demande, de voir si justement son travail répond aussi à ce qui est demandé. Mais ça, ça se voit assez rapidement, en fait. Puis en général, les artistes aussi, maintenant, ils sont super professionnels dans la façon de présenter leur projet. Donc, ils ont bien ciblé en fait ce qui est... Donc, on va très vite en fait, du coup, de voir si ça match ou pas, en fait. Oui. Du coup, vous représentez le jury plutôt, vous dites deux fois chaque année. Pardon ? Du coup, c'est deux fois chaque année tous les ans que vous faites partie du jury. Ah non, non, pas du tout. En fait, quand on fait partie d'un jury, d'abord, on n'est pas forcément rappelé tout le temps. Souvent, c'est des jurys pour un an. Ça dépend. Alors là, ça dépend vraiment. Il y a des jurys qui sont toujours les mêmes. Mais il y a des jurys aussi qui tournent et qui ne sont jamais les mêmes. Donc ça, il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas du tout de... On n'est pas assuré en fait d'être rappelé l'année suivante pour certains jurys. Donc non, non. Et puis tant mieux d'ailleurs parce que... Parce que... D'abord, je pense que les mêmes jurys, c'est... Alors je sais... Ça, il faudrait aussi que je regarde combien de prix, par exemple, ont toujours les mêmes jurys. Il ne doit pas en avoir tant que ça parce qu'en général, ça tourne aussi. Il y a des gens qui restent toujours et puis d'autres qui tournent pour rafraîchir un peu peut-être aussi le comité. Non, je pense que ça, c'est... Et puis, il y a des gens qui ne sont pas tout le temps disponibles. Il y a des gens qui ne sont pas présents non plus au jury. Il y en a aussi qui n'ont peut-être plus envie. C'est une bonne question à poser. Il faut savoir comment... Exactement... Alors comment sélectionner le jury ? En général, c'est ce qu'on pose comme question. Mais s'il y a des jurys fixes ? Toute cette expérience que nous avons touchée jusqu'à l'heure, vous étiez... Enfin, vous êtes partis et vous étiez... Vous faisiez partie d'un jury. Vous voyagez dans le Moyen-Proche-Orient pour faire des rencontres avec les artistes émergents pour justement les mettre en avant et les promouvoir. Vous étiez commissaire d'exposition. Vous organisez toujours des expositions et vous expérimentez avec. Vous travaillez déjà depuis combien d'années dans l'industrie généralement ? De manière générale. Ah, du Moyen-Orient ? De manière générale. Alors, le Moyen-Orient, je n'y suis plus. Moi, j'y étais pendant quatre ans. Après, j'ai continué un peu à travailler avec des artistes du Proche du Moyen-Orient. Aujourd'hui, je suis ravie de le faire, mais je ne travaille pas du tout qu'avec des artistes. Enfin, en tout cas, quand il y a des projets, ça dépend vraiment du projet, mais ce n'est pas forcément le Moyen-Orient. Donc, c'est très ouvert, en fait. Ça dépend vraiment du projet, en fait. Là, je n'ai plus du tout de... Je n'ai pas de contraintes là-dessus, en fait. c'est plutôt le projet qui appelle à travailler avec tel professionnel ou avec tel artiste ou avec... Voilà, il n'y a pas du tout. Et puis aujourd'hui, même, c'est plus transversal que ça parce qu'il y a aussi des auteurs. Là, le prochain projet, il y aura aussi des scientifiques. Donc, c'est beaucoup plus ouvert. Ce n'est pas une région. C'est plutôt de mettre en relation des gens qui doivent être sur une thématique et travailler autour. Vous avez en effet une expérience très riche un peu partout. Et quel serait votre conseil pour les jeunes qui commencent dans votre sphère de travail ? Plutôt du côté projet ou du côté artiste ? Artiste. Ah, artiste. Ben, de... d'essayer de bien comprendre ce qui se passe pour ne pas perdre trop de temps. Je trouve que c'est important de bien comprendre comment marchent les choses parce que souvent, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne comprennent pas exactement, donc ils perdent beaucoup de temps à s'épuiser, à répondre partout, à envoyer des dossiers comme ça à des gens qu'ils ne connaissent pas sans savoir ce que l'autre fait. Je pense qu'il faut être... C'est pas mal d'être conseillé, de demander des conseils. Et si on parle des projets, quel serait votre conseil ? Alors, de l'autre côté, pour créer des projets, je pense que... Un bon réseau, je pense que c'est utile dans le monde de l'art parce que les choses vont vite quand on a un très bon réseau. De bien connaître aussi... De bien connaître les interlocuteurs, les artistes, les professionnels parce que du coup, on va très vite. et puis d'être passionné parce que je pense que dans l'art, si on n'est pas passionné, ça ne fonctionne pas. En même temps, vous mettez en avant cette ingénierie culturelle qui s'avère en fait importante pour créer et organiser des projets. Et vous le mettez sur la première place de cette hiérarchie ? Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est bien de créer des projets, c'est bien d'avoir envie d'en faire, mais après, il faut trouver aussi le lieu, il faut trouver les financements, il faut trouver la logistique, donc c'est un gros travail en fait, parce que le projet en lui-même, ça c'est le moteur, mais après, derrière, il faut mettre en place tout ce qui va faire en sorte que le projet marche et souvent, quand il y a une partie qui ne suit pas, le projet tombe à l'eau, donc c'est compliqué. Il est mal au dos et il meurt très lentement. Il est mal au dos et il meurt très lentement, mais sûrement. Et encore une fois, étant donné votre expérience dans cette discipline de travail, pensez-vous que le rôle d'un agent culturel ou artistique a fluctué, a évolué, a changé depuis vos débuts ? Alors, déjà, des agents, moi, je n'en connais pas vraiment parce que, alors, si, alors aujourd'hui, je pense que, ah oui, parce que c'est compliqué comme métier agent parce que représenter un artiste, c'est bien, mais du coup, c'est compliqué d'en vivre, d'être agent. Alors, en tout cas, dans tout ce qui est artistes plastiques et visuels parce qu'en fait, ils sont rémunérés sur un pourcentage de vente. Donc, il faut qu'il y ait des ventes. Ce n'est pas toujours, c'est très fluctuant, donc c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, un agent, enfin, les seuls agents que je connais, c'est des gens qui font plusieurs choses, qui font aussi, l'autre jour, j'ai discuté avec une jeune femme qui est agent, mais parce qu'elle est aussi, elle fait aussi de la communication, elle fait plusieurs choses en même temps, elle a plusieurs facettes. Donc, peut-être que, effectivement, les agents, c'est une des facettes de... Il n'y a pas de gens qui ne font que ça, je pense. Vous ne les connaissez pas. Je peux constater déjà avec votre réponse, par votre réponse, que le rôle de l'agent avec l'arrivée de Facebook, d'Instagram, et de tous les réseaux sociaux et d'outils numériques qui sont courts, qui sont en suivi, qui ont vraiment changé, que ce soit, en fait, vraiment, pour tous les métiers de l'art, que ce soit pour un agent, pour un commissaire, pour un organisateur d'exposition ou pour les artistes, ce milieu a considérablement changé depuis une vingtaine d'années. Même depuis... Moi, je trouve que même depuis cinq, six ans, tout a changé. C'est-à-dire que les galeries, déjà, tout change. Il y a des très, très grosses galeries qui fonctionnent très bien. Il y a beaucoup de galeries comme les autres qui ont beaucoup de mal parce qu'effectivement, les artistes, aujourd'hui, sont présents seuls sur les réseaux, donc ils travaillent de façon différente. Mais en même temps, les artistes, ils ont aussi envie d'être représentés et ils ont envie aussi d'avoir un professionnel qui les suit et qui les aide. Donc, il y a... En ce moment, il y a des nouveaux métiers qui, justement, qui sont à la périphérie de l'agent, de la galerie, du conseil, du... Mais ils ont besoin aussi d'avoir une stratégie, ils ont besoin d'être aidés sur la communication. Donc, il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître. Et curieusement, ces métiers sont transversaux. c'est-à-dire que vous ne faites plus une chose très particulière et très définie. Votre maîtrise, vos connaissances et tout ce qu'il y a doit vraiment s'élagir et s'éparpiller plus ou moins homogènement sur le numérique, sur création outils numériques, sur l'ingénierie sociale, sur les réseaux sociaux, etc. Oui, et puis aujourd'hui, même contractuellement, aujourd'hui, il y a aussi des... Il faut juridiquement... Justement, avec... Il y a des contrats, il y a des choses qui, avant, étaient beaucoup plus faciles parce que c'était un contrat avec une galerie, donc c'était très simple. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Il y a souvent plusieurs interlocuteurs, il faut discuter avec tout le monde et puis, oui, ça s'est compliqué, en fait. On a l'impression qu'avec les réseaux sociaux et Internet, ça s'est simplifié, mais en fait, non, ça complique. Vous pensez que ça complique ? Ça complique, c'est-à-dire qu'il y a plus de choses à faire. Ce n'est pas que ça complique, mais gérer un site, gérer des réseaux sociaux, ça, ça prend beaucoup de temps. C'est hyper chronophage. Donc, si un artiste le fait et qu'en plus, il fait toute la démarche commerciale, s'il fait la communication, etc., c'est beaucoup de temps. Donc, il faut qu'il se structure aussi un petit peu et je pense qu'ils ont, enfin, dans les artistes que je connais, ils ont besoin d'être conseillés et d'avoir aussi des spécialistes à côté parce que tout seul, c'est compliqué de tout faire. je dirais bien que ça a été ainsi depuis toujours, tout seul, tu n'avanceras pas vraiment. Pour progresser, il faut avoir toujours une expertise d'une personne qui est capable de t'aider. je ne dirais pas que ça complique, je dirais que ça change, c'est sûr. Oui, ça change. C'est sûr. s'adapter n'est pas aussi facile que ça pour beaucoup de gens dans le milieu. C'est-à-dire que moi, je vois surtout des artistes qui ne sont pas représentés, souvent, ils se sentent un peu seuls, en fait, parce qu'avant, il y avait des... Quand un artiste est dans une galerie, il avait quand même son galerie à qui il pouvait poser beaucoup de questions, des questions, je ne sais pas, sur son évolution, sur la façon, même dans... sur l'écriture de textes dans les catalogues, de choisir les critiques, etc. Aujourd'hui, il y en a qui se débrouillent très bien et il y en a d'autres qui sont un peu perdus, qui ne savent pas exactement comment gérer ça. Donc, il y a des choses à faire pour les aider, en tout cas. Bah, franchement, vous, en tant que personne qui avez circulé dans toutes les couches d'art et qui a pu apporter de l'expertise dans ce podcast, je vous remercie. Et j'espère qu'on pourrait se retrouver plus tard pour continuer notre discussion. Avec plaisir. Aujourd'hui, on a pu passer un bon moment sur le rôle des métiers de l'art dans le monde aujourd'hui. Ils commencent à fluctuer de manière générale depuis une dizaine d'années, c'est sûr. Et j'espère que pour les auditeurs, ça a été enrichissant aussi bien que pour moi. Madame Blanouet, je vous remercie pour votre participation et à très bientôt. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc, le podcast est produit par le premier fédérateur d'art, le créateur, enfin, par le premier fédérateur d'art, monagodart.com, qui est le créateur du réseau social d'artistes qui s'appelle Monde en Jean d'Art qui réinvente votre rapport aux artistes d'exception qui influencent la société de demain. Inscrivez-vous et découvrez l'univers d'artistes prestigieux, repérez les talons de demain, vendez et commandez des œuvres en ligne, achetez et collectionnez des créations fabuleuses, partagez vos viches personnelles et discutez l'actualité de l'art quant au point. Sous-titrage MFP.